coucou tout le monde c'est Samira du blog arituto.com et dans cette vidéo je vais vous proposer quelques astuces simples et faciles à mettre en oeuvre pour ranger vos feutres écoliers ou même vos feutres artistes pour vous épargner un temps précieux de recherche qui pourrait être pénible des fois et qui pourrait vous faire perdre votre motivation alors si comme moi vous avez des feutres qui traînent quelque part soit dans des tiroirs ou dans des je sais pas dans des trousses etc je vous propose déjà de faire un tri et de les ranger en fonction de leur gamme de couleurs de thon ou alors de leur marque de les mettre dans des bocaux en verre par exemple pour cet exemple moi je les ai mis dans des bocaux en verre en fonction de leur tonalité j'ai mis des feutres de différentes marques des feutres de thon chaud dans un bocal de thon froid et puis de thon neutre et puis de thon intermédiaire et comme ça ça va me faciliter tout simplement mon coloriage si jamais je fais un coloriage monochrome et bien j'ai tous mes feutres des mêmes tons on va dire dans un seul bocal et comme ça c'est beaucoup plus facile pour moi sinon vous pouvez non seulement les mettre dans des bocaux mais décorer ces bocaux c'est à dire prendre un pochoir ou alors si vous avez des autocollants ou alors de la peinture acrylique etc et bien vous décorer votre bocal comme ça ça va encore mieux présenter et c'est non seulement plus joli et c'est aussi agréable d'avoir ça sur son plan de travail sinon vous avez aussi des grands bocaux mais c'est plus en verre mais c'est en soit en terre ou alors en terre cuite ou alors en porcelaine dans lesquels vous allez placer vos feutres de gros calibres c'est à dire des feutres qui sont un peu plus larges comme les twin marqueurs ou alors les pro marqueurs et vous allez les sélectionner aussi en fonction de leur marque ou alors en fonction de leur tonalité colorimétrique des feutres de thon froid etc et comme ça vous avez une jolie présentation vue de haut et vous saurez beaucoup plus facilement prendre votre feutre parce que bon voilà il est à portée de main et ils sont tous bien réunis dans un seul bocal et c'est très très joli déjà esthétiquement ça présente aussi très très bien alors il ya la deuxième astuce et certainement vous devez aussi l'utiliser c'est de placer vos feutres dans une sorte de caisse qu'importe qu'elles viennent de chez ikea ou de chez action celle ci vient de chez action surtout si vous aimez un petit peu fouiller dans les caisses et bien c'est c'est l'endroit idéal pour placer tous vos gros feutres pardon moi j'ai mélangé les pro marqueurs avec les twin marqueurs et comme ça voilà je sais me retrouver une fois que j'ai besoin de colorier avec ces feutres et bien je sais où les trouver alors il ya une autre alternative c'est à dire l'astuce numéro 3 c'est de les mettre dans des caisses avec des compartiments des caisses à compartiments cette caisse non normalement c'était la caisse qui contenait des petits bocaux de peinture sur porcelaine une fois que je les ai utilisés voilà donc j'ai gardé j'ai conservé cette caisse et donc j'ai placé mes feutres écoliers enfin de gros calibre dans le premier compartiment et j'ai mis mes sharpies dans le second compartiment et comme ça c'est beaucoup plus facile à moi de me retrouver de m'y retrouver pardon alors sinon vous avez des des étuis qui viennent d'origine avec les feutres et je trouve ça vraiment très très chouette de conserver cette je veux dire cet étui parce que non seulement il s'est fait pour c'est imperméable et puis vous avez généralement une petite tirette avec voilà avec la possibilité de le déplacer facilement donc c'est une petite sacoche qui vient avec les feutres sinon vous pouvez vous acheter une autre sacoche je veux dire à maquillage à toilette etc et celle ci vient de chez primark et c'est une sacoche qui ne contient pas de compartiment ni de séparation donc c'est vraiment comme on va dire une sorte de fourre-tout et dans laquelle vous pouvez mettre aussi vos gros feutres et ce qui est chouette avec ces sacoches c'est qu'elles sont jolies vous pouvez les placer n'importe où elles présentent bien et en plus vous avez aussi la possibilité de vous déplacer avec et voilà je trouve ça vraiment très chouette et puis c'est bien plastifié de l'extérieur donc si jamais vous oubliez un feutre ouvert et vous ne risquez pas de voilà de tâcher votre plan de travail alors sinon vous avez des sortes de vous avez des sortes de bacs qui se clipsent les uns sur les autres ça donne un rendu très harmonieux et pratique à la fois alors ça va vous faire gagner un temps fou et ça va vous éviter de laisser traîner vos feutres sur la table donc ce sont des compartiments on va dire des bacs dans lesquels vous allez placer aussi vos feutres en fonction de leur couleur etc et je trouve ça vraiment très très chouette parce que ça présente bien et puis vous pouvez augmenter la hauteur de ces bacs je vous déconseille de dépasser 6 ou 8 rangées parce qu'après le voilà ça affaiblit le comment on va dire ça le support mais sinon voilà c'est une alternative donc voilà ce sont cinq astuces que je vous propose qui sont faciles à réaliser accessible à tout le monde et qui ne sont pas très coûteuses dites moi en commentaire si vous avez d'autres astuces comment vous présenter vos feutres si ces astuces vous conviennent si vous les utilisez déjà et si vous aimez ce genre de vidéo n'hésitez pas à me faire à me donner je veux dire un petit like me mettre un petit pouce haut et voilà de commenter aussi la vidéo et de la partager et de me poser des questions je suis toujours très très contente de vous lire et je vous remercie infiniment pour tous vos encouragements pour tous vos commentaires etc donc voilà je vous ai mis cinq autres astuces la suite de cette vidéo en article vous aurez d'autres idées de rangement donc voilà je vous invite à lire l'article j'ai mis le lien juste en dessous de cette vidéo je vous invite aussi à télécharger votre kit de coloriage gratuit le lien se trouve aussi juste en dessous de cette vidéo quant à moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos pour d'autres tutos merci merci d'avoir regardé cette vidéo